Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Voici les principales articulations de ce journal. Neuvième jeu de la francophonie, la cérémonie d'ouverture à juillet hier, 28 juillet. Une cérémonie haute en couleur, ouverte par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi. D'ilombo, vous aurez droit aux à-côtés de neufème jeu de la francophonie dans ce journal. Les prix en santé, l'hépatite, cette inflammation du foie causée par les substances toxiques ou par des virus. La journée des luttes contre les hépatites célébrée le 28 juillet de chaque année, nous en parlons. Voilà tout pour les articulations et merci de nous suivre pour vous informer. Je l'ai dit, le président de la République a ouvert hier la cérémonie de neufième jeu de francophonie, une cérémonie haute en couleur. Patrick Michel Moukoui. L'instant est unique et le message bien clair. La République démocratique du Congo vient une fois de plus de prouver au monde qu'elle est, déçu tout, un pays fréquentable. Abrité cette neuvième édition de jeu de la francophonie, le Congolais en avait fait un défi à relever. Ce 28 juillet 2023, le peuple et son président sont venus célébrer leur victoire. Une victoire à la pensée pieuse aux victimes de la guerre injustement imposée au pays par certains de ses voisins. Dans un stade archi comble et en présence d'un invité de marque, le président togolais, Fornia Sigwey, la première ville francophone du monde a étalé toute son hospitalité pour accueillir avec des ovations frénétiques les différentes délégations venues participer à ces jeux de Kinshasa. Du Gabon au Canada, en passant par le Liban, l'Arménie, le Sénégal, la France ou encore la Côte d'Ivoire, les athlètes ont fièrement défilé, brandissant leur drapeau. Au-delà de la langue française qu'ils ont en partage, ces jeunes enthousiasmés ont aussi la culture, les arts et les sports comme passion. « Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. » Du discours de son président, le Congolais a fait entendre sa voix, celle d'un peuple résilient et qui prend bien soin de ses valeurs. Aux côtés de la première dame de la République, la distinguée Denizia Kirouchi Sekedi, le chef de l'État a appelé ces jeunes athlètes à profiter sainement de ses instants, avant de lancer officiellement les jeux. « Je déclare ainsi ouvert les neuvièmes jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. » Ce mot du président Tshisekedi a laissé place à un spectacle artistique que les Congolais n'avaient encore jamais vu. « Danse, art dramatique, musique, sape et différentes représentations qui relatent l'histoire de la francophonie et de sa ville haute, ont composé un cocktail artistique haut en couleur qui a fait trembler le mythique stade de Martyr de la Pentecôte. » Kinshasa sera le temps des jeux, la capitale de la francophonie. Impossible n'est décidément plus un vocabulaire congolais. Le président Tshisekedi et son peuple ont su le prouver. « Gagné pour Kinshasa qui a coloré les francophones de plus de 40 pays dans une cérémonie d'ouverture haute en couleur. Fali Poupa, Bill Clinton, ces artistes congolais qui ont agrémenté la cérémonie d'ouverture, la sape n'a pas été mise à côté. Dans son mot, les garants de la nation ont déclaré que le jeu de la francophonie est un signal fort à ce qu'il représente la solidarité des francophones aux injustices des Congolais victimes d'une agression. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des quatre coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous congolais, cette neuvième édition des jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. A travers ces jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces neuvièmes jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que deuxième pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. A ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Les Congolais de la RDC, victimes de l'agression rwandaise, ont eu droit à une minute de silence en mémoire des victimes des atrocités politiques, musiques, aussi les sports, la société. Bien servi, l'administratrice du Comité international des jeux de la francophonie a remercié les autorités congolaises pour toute implication dans la recite de cet événement pour Caroline Saint-Hilaire. Ces jeux rassemblent les frontières, les cultures et aussi les langues. On l'écoute. 17h et demi de Kinshasa, la foule s'impatiente à entrer dans l'enceinte du stade, puisqu'il ne reste pas assez de temps pour le spectacle de l'année. Dans un stade plein à craquer, chacun de ces Congolais est venu pour une raison particulière. Moi, je m'attends peut-être à des présentations des nations et à certaines cérémonies qui se sont dites, entre de Fali et puis les autres musiciens et puis voilà, des autres délégations. Certains exécutent quelques morceaux de l'une de chansons de Fali Pupa, artiste musicien congolais dont la prestation est prévue dans quelques minutes. D'autres consultent l'histoire du combat du siècle avant d'accoucher quelques mots sur le présent. Un présent résumé par ces cérémonies d'ouverture de jeu. Je ne suis pas des 74, mais nous avons entendu parler de ces grands événements dont on n'avait pas eu la chance de participer. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour les gens de ma génération de participer pour la énième fois à ces grands événements de la francophonie où les yeux de tous les pays francophones seront bragués à notre pays. Ces Français s'est désossatisfaits de prendre part à ces 9e jeu de la francophonie de Kinshasa. On découvre petit à petit la ville, le stade aussi, les installations. Je dirais que c'est assez impressionnant. On n'est pas habitué à avoir une ville aussi peuplée. En tout cas, on a été très bien accueillis et c'est un vrai plaisir d'être ici. Ambiance électrique, même le président RD Congolais est accueilli comme un rockstar. Pour le chef coutumier, il s'agit d'un pari gagné. On n'a jamais organisé ces jeux, donc c'est vraiment à féliciter. C'est pour cette raison, nous les autorités tels on est, nous sommes déplacés pour vraiment féliciter, encourager la vision du chef de l'Etat. L'événement de la soirée, la parade majestueuse de ces différentes délégations. Voilà, vous venez là de suivre l'ambiance qui a régné autour de cette cérémonie d'ouverture de 9e jeu de la francophonie. Francophonie, parlons-en encore, mais cette fois-ci, nous sommes à Béni, dans le Nord qui vaut. Marie-Louise Mbila. Le 9e jeu de la francophonie, suivi à des milliers de kilomètres de la ville de Kinshasa, a fait une sensation inédite, comme si vous y étiez. Un spectacle a coupé les souffles. Dans l'est de la RDC, à Béni, les députés nationales Kiro Tchongo, en vacances parlementaires, a salué la ténacité du président de la République, Félix Akunti-Sekedi, dans sa vision de faire de la RDC un Congo plus beau qu'avant. La cérémonie d'ouverture du 9e jeu de la francophonie n'a pas été suivie seulement à Kinshasa, parce que de Béni dans le Nord qui vaut, je me trouve en vacances parlementaires. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cette cérémonie qui marque au fait le retour de notre pays sur le plan international dans le domaine socioculturel et sportif. Parce que la dernière fois que nous avions organisé un événement de portée mondiale dans ce domaine-là, c'était en 1974 avec le combat de boxe au championnat mondial entre George Foreman et Mohamed Ali. Donc c'était vraiment un motif de satisfaction pour notre pays que d'avoir pu l'organiser ces jeux dans un contexte particulièrement difficile, marqué par l'agression de notre pays par le Rwanda, ainsi que l'insécurité qui règne à Béni, en Itourie, dans l'Est en général. Nous devons vraiment dire merci au chef de l'État qui est l'initiateur de tout cela. Il a en outre appelé le public à s'y rendre aux différents sites des compétitions pour soutenir les athlètes. Nous disons que nous devons soutenir ces jeux-là jusqu'à la fin. Il ne va pas durer longtemps. Il faut vraiment que le public soit au rendez-vous et qu'il soutienne les athlètes et surtout les nôtres parce que nous avons aussi besoin de gagner quelques médailles. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo aujourd'hui au cœur de la constellation des États et on partage le français. Autre chose, après l'opération des dépôts des candidatures à la députation nationale, la CENI annonce la convocation de l'électorat pour les élections des députés provinciaux et les conseillers communaux. Le 3 août prochain, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, a fait savoir cette information. On l'écoute au micro de Tétis Samba. Je reste au fond. La Commission électorale nationale indépendante félicite les candidats et les candidats indépendants, les partis et les groupements politiques pour avoir répondu présent à l'opération des dépôts des candidatures à la députation nationale clôturée le 23 juillet dernier. Conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante s'apprête à convoquer, ce 3 août 2023, l'électorat pour les élections des députés provinciaux et conseillers communaux du 20 décembre prochain dans le strict respect du délai constitutionnel. A cette occasion, la CENI vous convie, mesdames et messieurs les mandataires des partis et des groupements politiques, mesdames et messieurs les candidats et les candidats indépendants, à participer au cadre de la concertation qui se tiendra ce lundi 31 juillet 2023 à 11h dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. Ce sera l'occasion pour la CENI de rappeler le cadre légal et présenter la procédure des dépôts des candidatures. Pour permettre à la CENI d'organiser cette activité, chaque candidate et candidat indépendant et mandataire des partis et des groupements politiques est priée de venir retirer son invitation ce samedi 29 juillet 2023 au siège de la CENI. Le retrait des invitations s'est fait de 9h à 15h. Cordial, bienvenue à tous. Promouvoir la coopération interprovinciale dans plusieurs domaines d'intérêt commun des provinces du Maniema, Itoury, Tanganyika, Nord et Sud, Kivu, tel est l'objectif des conversations régionales qui se sont tenues dans la ville d'Igoma, au Nord, Kivu, du lundi 24 au 26 juillet 2023. Cette première conférence de province de la zone est du pays a été présidée par les vice-ministres du plan Pascal Omana Bittika. Les commentaires et les Lucie Lavi-Tisseta. Le développement des provinces de la zone est du pays doit dépendre de l'intégration régionale locale. Ainsi en ont décidé les représentants des gouvernements provinciaux du Maniema, de l'Itoury, du Tanganyika, du Sud et Nord, Kivu, lors des échanges sur les conversations régionales qui se sont tenues à Goma du 24 au 26 juillet dernier. Les gouverneurs et autres représentants de ces cinq provinces se sont également mis d'accord pour renforcer la coopération multisectorielle et la solidarité entre leurs populations respectives et de partager les expériences entre leurs provinces. Ceci permettra de promouvoir la coopération interprovinciale dans plusieurs domaines d'intérêt commun de ces provinces de l'Est. Cette première conférence interprovinciale appuyée par les PNID a été clôturée le mercredi dernier par le vice-ministre du plan, Pascal Omanabitika, représentant la ministre d'Etat, ministre du plan Judith Suminoa-Toulouka, se réjouit de l'issue de ces échanges. Je ne peux que me réjouir du fait que, durant ces trois jours, vous avez eu des échanges effectués sur la nécessité de renforcer la coopération entre les provinces et la zone d'Est en vue de développer des réponses coordonnées et plus adaptées face aux problèmes de développement identifiés collectivement. Cette première conversation régionale de la zone Est a permis de dresser un plan d'action prioritaire à mener ensemble pour le développement économique et social de la zone. Parlons culture, à présent, une importante délégation congolaise séjourne dans la province de Luapula, en Zambie, pour assister aux 25 ans des trônes de Sa Majesté Mouatagas Kazenbe. La dite délégation est conduite par Mouatagas, empereur de l'Empire Lunda. Regardez. Le voici, Mouinmangan Mouintiaf Mouchit III, arrivé en Zambie par les postes frontaliers de Kachiba. Il est accueilli à la descente de sa Jeep, avec tous les honneurs liés à la tradition par les notables de sa majesté Mouatagasem à Genou. La fanfare de la SNCC et les groupes folkloriques à Tudiang honorent aussi à leur manière l'autorité traditionnelle de l'Empire Lunda. Il prend la route vers Mouinsa Bomboué, dans la province Zambienne de Luapula. C'est dans la contrée de l'Empire Lunda. Dans sa suite, une importante délégation congolaise de plus de 100 personnes, notamment celle de Divar, au Katanga, qui dirige le président Ejen Mbomkalende, bien représenté par les membres de son comité et de Divar, voilà-bas, chapeauté par le président Noélar Moumung. L'accueil est plus que triomphal. C'est un véritable père qui foule paisiblement ses pieds sur le sol de ses ancêtres Lunda. Tout le monde est curieux de le voir, sa sécurité est bel et bien garantie. Des cris de joie et des applaudissements à son passage traduisent la considération que ces peuples, Lunda, locutaires de la langue Kibemba, accordent à leur grand chef Mouatiav. Il est conduit à la cour royale où il est finalement accueilli par l'homme de la cérémonie, les Moutomboko traditionnelles, prévus ce 28 juillet 2023 à l'occasion des 25 ans de trône de sa majesté Mouatakazembe. Dans son mot de bienvenue, Mouatakazembe, très ravi de l'arrivée de son père traditionnel, a renchéri qu'il est l'ambassadeur de Lunda en Zambie, principalement dans l'Eloi Pula. Depuis l'an 1600 de conquête de cette terre, le descendant de Rouège a émis le vœu de visiter Kapanga dans l'avenir proche. Mouatiav n'a pas hésité un seul instant de l'accueillir pour visiter ses origines ancestrales. Les Lundas, c'est le sang des galanes qui coulent dans les veines. Un Ola Lang qui risque de conduire ce peuple à la division. Voilà pourquoi les Lundas se retrouvent aujourd'hui en Zambie, en Namibie, en Angola, en République démocratique du Congo et ailleurs, à 10 Mouatiav avant de souhaiter un heureux anniversaire à Sa Majesté. Santé à présent, comme annoncé au début de ce journal, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des luttes contre les hépatites. L'hépatite virale, une maladie du foie causée par le virus B et C, constitue un grand problème de santé publique en RDC, avec 8% de 12 millions de Congolais qui sont atteints du virus hépatite à Kinshasa. Face à cette situation, la RDC ne peut plus attendre pour réagir face à la menace de cette maladie qui tue en silence des milliers de personnes dans le monde et en RDC. C'est la raison fondamentale de cette conférence débat organisée à l'université révérend Kim de Kinshasa, en partenariat avec la structure de santé pour commémorer ce vendredi 28 juillet la journée mondiale des luttes contre les hépatites virales. Sur le plan international, le thème retenu est « Une vie, un foie, dans un monde débarrassé de la menace des hépatites virales ». Le directeur général du programme national de lutte contre les hépatites virales en RDC explique le thème national. Le sous-thème RDC c'est 8%, c'est trop. RDC ne peut plus attendre. Ça veut bien dire que dans notre pays, cette maladie silencieuse et tueuse est en train de progresser. Si nous ne faisons rien, la vie va se dégrader progressive. Par contre, si nous faisons quelque chose, nous allons faire en sorte que le foie, qui est l'organe visé par le virus, le foie va rester en bonne santé. Et puisqu'il va rester en bonne santé, la vie va continuer. Et puisque la vie continue, ça va nous permettre d'arriver aux objectifs du développement durable. Plusieurs orateurs ont apporté leur contribution, notamment sur la séméologie du foie, la prise en charge et les précautions à prendre. Cette rencontre a été sanctionnée par le jeu concours prix Dr. Pascal Tchamala pour promouvoir l'élite en santé. Tous les hors la loi et en Zassac, plusieurs postes de contrôle et de payage dans les territoires des dougous, faragés et ouatia et leurs commanditaires doivent subir la rigueur de la loi. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le gouverneur Christophe Bassé-Nanga qui l'a dit à la presse. En cette salle de réunion, baptisé Kibali, se déroule ce tête-à-tête inédit. Christophe Bassé-Nanga, gouverneur du Haut-Uélé, hommes et femmes de la presse, toutes catégories confondues, ce vendredi 28 juillet 2023. Un échange est sans tabou qui se déroule en présence du vice-gouverneur Christophe Tangamangandro, de ministres provinciaux et des membres de son cabinet politique. La situation de l'incivisme fiscal décrétée par la FEP a sorti des actes de vandalisme et ses conséquences. Et sur les titres économiques de la province, occupe une part belle dans cet exercice de rédivabilité. Il délie sa langue. Nous sommes en train de gérer une crise qui avait été fabriquée par les apprentis sociaux. Le prétexte serait parassé aujourd'hui qu'on donne que la civilisation de la taxe devrait être variée. Les taxes de la province, nous les appliquons il y a plus de quatre ennemis. Le fils et les filles de la province ont conduit de ce que nous avions fait prévaloir par les quatre ennemis qui étaient armés de la taxe conventionnelle. Tout en condamnant ces actes rétrogrades d'une chambre de commerce instrumentalisée, Christophe Bastien Nanga dit rester ouvert au dialogue et attire l'attention du pouvoir central à ces sujets car le Haut-Toué-Lé doit garder l'élan actuel de son émergence. Et ces taxes nous ont permis, nous dans le Haut-Toué-Lé, que ce soit la conjoncture économique, Covid, la guerre, l'État, l'environnement, etc. Ça nous a permis de désengager entièrement. Au moins, l'interconnexion territoriale a été réalisée. Puisque nous sommes dans la province de Haut-Toué-Lé, restons-y pour parler de personnes vivant avec un handicap qui effrontent les mains à Issyroé pour cause. Les frais de leur déplacement pour nos bombachis sont couverts par la Fondation Bienvenue à Mundala. Quelques malades en difficulté des frais de leur hospitalisation ont aussi été libérés. Des actions charitables en faveur de toutes les couches de la population d'Issyro, la Fondation Bienvenue à Mundala n'a pas encore dit son dernier mot. Répondant proprement aux cris de détresse des personnes vivant avec un handicap dans la vie d'Issyro, la Fondation par le canal de Sa Secrétaire Général offre de quoi assurer leur déplacement de Lubumbashi afin de représenter la province à la deuxième édition de la compétition nationale dénommée Handisport. De notre côté, la Fondation Bienvenue à Mundala, quand on a attendu ces cris d'alarme de détresse des personnes vivant avec un handicap qui veulent aller représenter notre province, on a eu de larmes et on ne pouvait qu'y compatir avec, à chercher comment résoudre le problème le plus tôt possible avant que ça ne soit tard. Ce n'est pas tout. Le malade en difficulté avec les frais d'hospitalisation tant à la polyclinique qu'aux cliniques universitaires de l'OLE ont aussi bénéficié de l'attention de la Fondation Bienvenue à Mundala, un motif de soulagement pour ces médecins traitants. Sans moyens, nous ne pouvons rien faire. Vous savez, on a les compétences, on a les connaissances, mais il y a les matériels que nous devons importer. Ce sont les moyens que les malades mettent à notre disposition qu'aujourd'hui, votre fondation, Fondation Amundala, met à notre disposition qui nous permettra maintenant de réunir toutes les conditions. Les gouverneurs de la province de la Mongala étaient en visite à Panze Keni, un village riverain situé à 30 km en aval de la cité de Bumba. Objectif palper les conditions de vie de cette population. Le gouverneur de la Mongala poursuit son périple dans le territoire de Bumba. Après le secteur d'Itimerie, place au village à Panze Keni, situé à 30 km en aval de la cité de Bumba. Recevant pour la toute première fois un chef de l'exécutif provincial depuis sa création en 1961, la population de ce campement a réservé un accueil délirant à César Limbaïa Mbanguissa. Ému, le chef de localité de Panze Keni a remercié César Limbaïa pour son attention particulière envers ce village et a profité de cette occasion pour lui présenter quelques désidératas. Depuis 1961 que nous sommes ici, vous êtes la toute première autorité provinciale à fouler les sols de Panze Keni et toute la population vous remercie pour cet acte de rapprochement. Mais nous avons quelques difficultés à vous soumettre, notamment le manque du réseau de télécommunications, du moyen de transport ainsi que des bâtiments scolaires. Prenons la parole à son tour. César Limbaïa a exhorté la foule venue l'écouter à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Nakissé, Kédici Lombo ainsi que toutes ses actions. Je ne suis pas venu pour marquer l'histoire, mais c'est une obligation pour moi de descendre auprès de vous pour connaître vos vrais problèmes. Et en ma qualité du représentant, du chef de l'État de la province de la Mongala, aucun village n'est inférieur à l'autre. Panze Keni et la mère nourricière de plusieurs vérités. Ces dernières viennent ici pour des raisons politiques. Après les élections, elles rentrent pour ne plus revenir. On connaît mes amis lors de la souffrance. En bon père de famille, l'indéboulonnable César Limbaïa n'y est pas allé même réduire, dont s'agit baissière. Un lot important d'étolles pour la seule école de ce campement, des matelas pour le centre de santé ainsi qu'une somme importante d'argent. 17 heures passées de 20 minutes, dès son retour dans la cité de Bumba, le cortège de César Limbaïa Mbanguissa s'est vu empêché d'avancer par une marée humaine descendue sur les artères de cette cité, témoignant ainsi de son soutien indéfectible au numéro 1 de la Mongala. Les entrepreneurs de la ville de Kananga et les parties prénantes au projet Transforme sont civilisés à participer massivement à la mise en œuvre de ces projets du gouvernement de la RDC. C'était au cours d'un atelier de deux jours ouvert à Kananga. Nous sommes au Kassaï, central par le ministre provincial des petites et moyennes entreprises. Les entrepreneurs dans le secteur de l'entrepreneuriat à Kananga ont répondu présents à cet atelier de deux jours qui avait pour objectif présentation du projet Transforme aux entrepreneurs et parties prénantes. Les mobiliser également pour qu'ils participent activement à sa mise en œuvre. Au nom du gouvernement provincial, le ministre de petites et moyennes entreprises, Richard Ilunga, a salué l'arrivée du projet Transforme à Kananga car selon lui, il présente plusieurs opportunités pouvant faciliter le décollage économique de la province. Le projet Transforme part du principe de la création accrue de nouvelles entreprises, l'amélioration des capacités et de l'accès au marché pour les femmes entreprises, l'élargissement de l'accès au financement pour les micros, petites et moyennes entreprises, MPME et l'amélioration de la création accrue. Lors de la présentation du projet aux participants, Chantal Simba, chargeuse du genre et inclusion sociale au sein du projet Transforme, a invité les femmes micro-entrepreneurs à compétir dans toutes les phases du projet en vue d'obtenir un financement à travers les subventions en nature. Les opportunités pour les femmes, il y en a beaucoup. Nous avons la partie des femmes micro-entrepreneurs, elles sont appelées à venir compétir, même celles qui sont en informe. C'est une opportunité. Elles auront les subventions en nature. Elles seront capacités. Donc elles auront des formations en initiatives personnelles. Elles auront des formations sur l'élaboration des plans d'affaires et l'accompagnement. Notons que cette deuxième phase de ce projet concerne cette ville de la RDC et vise l'autonomisation et professionnalisation des femmes entrepreneurs et également la création de nouvelles entreprises. La riche des eaux a vu son charroi automobile augmenter dans l'eau des 60 véhicules, nous disons Serge Mata. ... 24 véhicules, pimpants neufs, des marques Toyota et des types Piquet 4x4 à qui s'y font propre, ont été réceptionnés par les autorités de la Régie des distributions d'eau, la RDC, quelques mois seulement après les réinstallations à la tête de cette société. Fuit des efforts louables, l'acquisition de ces véhicules neufs est à inscrire dans le cadre de la nouvelle vision managériale mise en place par l'actuel comité de gestion de la Régie des ESA. Celle-ci visant à améliorer les conditions de travail de tous les salariés de cette entreprise et par conséquent l'accroissement de la productivité. Nous espérons qu'en améliorant la mobilité, nous allons être capables de donner de l'eau de manière beaucoup plus efficiente. Pour nos travailleurs, gardez bien ces véhicules, maintenez-les, faites-en un usage beaucoup plus efficient parce que je sais que vous êtes des hommes et des femmes responsables. Edmond Mampassi, Montiamina, représentant des travailleurs, n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance aux autorités de la Régie des ESA pour cette réponse à leur besoin bien avant de lui renouveler son soutien et sa confiance. Pour l'édité générale, des CFO Mobility, remettre ces deuxièmes lots des véhicules neufs à la Régie des ESA est un honneur et une fierté. C'est un sentiment de fierté parce qu'on se sent honoré de voir notre nom associé à un grand nom comme celui de la Régie des ESA. Cette nouvelle acquisition intervient près des mois après la réception du premier lot des 60 véhicules neufs à l'Action Générale. Ce journal est terminé. Merci à Patrick Ibapuila et Jonathan Moubalama qui ont réalisé ce journal. Higet Ngundou était à la prise des vues, Mimi Simba à la prise des sons et Alain Moubala à la Régie finale. Merci à vous qui avez suivi ce journal. Un autre journal va intervenir à 19h. En attendant, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada